– Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur Nyon Région Télévisions au sommaire de la quotidienne du 4 avril. Un point sur le futur centre scolaire intercommunal après 4 années de procédure. Ça y est, le chantier va pouvoir aller de l'avant. Ensuite, on prendra un bol d'air frais avec une nouvelle série créée et imaginée à Burtini, Forêt, je vous aime. Enfin, on reviendra en image sur la cérémonie des mérites et prix sportifs de la région 2022. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Bonjour. – Salut, salut Andréa. Je suis à l'Espace Muranda, ici à Nyon, en compagnie d'Ariane Karcher. Bonjour Ariane. – Bonjour Alexandre. – Merci de nous recevoir ici. Alors, vous exposez jusqu'au 15 avril vos peintures et collages. En un mot, comment est-ce qu'on peut définir cette exposition 2022 de vos travaux ? – Alors, c'est tout simplement les travaux des 5-6 dernières années qui n'ont jamais été vus. – Eh bien, on va voir ensemble justement ce que ça donne et puis quelle est la ligne directrice de tous ces collages. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Andréa, pour visiter tout ça. – À tout à l'heure. – En actu, le chantier de la future école d'Arzé-le-Muy peut aller de l'avant après plusieurs oppositions déposées en majorité par des voisins et plusieurs années de procédure judiciaire. Le tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé le permis de construire pour l'édification du bâtiment, un centre scolaire intercommunal en faveur des communes de Saint-Sergue, de Genelier, de Juivrin, de Trellet et d'Arzé-le-Muy. On reçoit sur notre plateau la syndic d'Arzé-le-Muy, Louise Schweitzer. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous également, Scott Adam, vous êtes le président, du que dire, de l'AISGE, l'association intercommunale scolaire de Genelier et Environ. Bonjour à vous également. Alors, on peut le dire, c'est un grand ouf de soulagement. – Complètement. Après tant d'années d'attente, c'est vrai qu'on a un besoin pressant de classe et donc on se voyait mal ne pas avoir le go du tribunal fédéral. Donc pour nous, c'est vraiment un grand moment et voilà, on va pouvoir se mettre au travail. – Oui, alors ça y est, on peut se mettre au travail. C'est maintenant que tout commence, j'ai envie de dire. Une décision qui est tombée le 17 mars, après quatre longues années de procédure, un bâtiment qui répond forcément à un besoin, un manque de classe notamment dans la région. Qu'est-ce qu'on peut dire notamment de ce besoin ? Parce que ça fait quatre années, le besoin augmente, qu'est-ce qu'il en est ? – Alors par rapport aux besoins, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on a des élèves qui sont dans des portes à cabine dans certains villages. On a également la commune de Saint-Serge qui a dû réhabiliter un collège qu'il pensait détruire parce qu'on avait un manque de locaux. Chaque fois qu'on rencontre le directeur de l'établissement, il nous parle de nouvelles classes. Donc fort de ces constats, nous on a demandé à une société spécialisée de nous faire une analyse démographique sur les 20 prochaines années qui confirme le besoin. On va dire qu'entre 2020 et 2025, on a des augmentations très importantes. Donc en fait, ce collège, on en a besoin tout de suite. – Oui. – Et il sera bien rempli dès son ouverture. – Oui, est-ce qu'il sera complètement et déjà rempli avant même son ouverture ? Parce que c'est ça la question aujourd'hui. – Alors c'est un petit peu tôt pour pouvoir le dire comme ça, il faut qu'on fasse une analyse fine, mais le pressenti c'est qu'effectivement il va être assez rapidement rempli, d'autant plus que maintenant avec l'école inclusive, on a besoin de plus de locaux de dégagement pour des logos, des psychologues, pour d'autres choses. Donc effectivement on doit vraiment analyser ça finement avec la direction scolaire, mais on pressent qu'on est dans le tir. – D'où l'urgence aujourd'hui de ce bâtiment. C'est vrai qu'on construit une classe mais partiellement, tout un centre scolaire, ça demande aussi d'autres choses. Louise Schweitzer, c'est vrai que dans sa forme initiale, le futur collège comprenait 24 classes, une salle Omnisport, une UAPE, une salle polyvalente pour les habitants du village. Est-ce que vous allez revoir cette copie ? – Alors pas du tout, effectivement les 24 classes c'était dans la forme initiale, mais aujourd'hui le tribunal fédéral a donné son accord pour la construction de la première phase qui ne comporte que 14 classes. Donc c'est vrai que ces 14 classes seront probablement remplies dès le début, étant donné que par exemple à Arzy-le-Muy, on est une commune, on a déjà trois classes en porte-à-cabine, plus une classe de travaux manuels en porte-à-cabine. Pour l'année prochaine, peut-être qu'on va devoir rajouter un porte-à-cabine ou alors envoyer, comme on le fait déjà, des élèves à Saint-Sergue. Je veux dire, c'est sûr qu'à l'entrée, à l'ouverture, les classes seront occupées. Par contre, effectivement, le projet initial comportait 24 classes, ça se fera dans une deuxième phase et cette deuxième phase, effectivement, au vu du rapport démographique que l'ISGE a reçu, il va falloir qu'on se dépêche de construire, d'imaginer, de dessiner cette deuxième phase. – Oui, alors vous allez donc reprendre la préparation du chantier de ces 14 classes, coût estimé à 29 millions de francs, les appels d'offres ne sont plus volables, donc est-ce qu'on repart de zéro aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des inquiétudes par rapport à ça ? – Clairement, il y a beaucoup d'inquiétudes, on a déjà revu la semaine passée notre BAMO, notre aide au maître d'ouvrage. On va devoir relancer tous les appels d'offres, c'est évident, autant d'années après. Et clairement, avec la situation actuelle entre la guerre, le Covid, les matériaux qui ne sont pas là, voilà, il y aura des surcoûts. On a déjà prévenu qu'il y aura probablement des surcoûts, parce que les appels d'offres, alors qu'à l'époque, ils étaient peut-être bloqués pendant une année, six mois ou ce genre de choses, à l'heure d'aujourd'hui, les appels d'offres, les offres ne sont plus bloqués. Personne ne sait vers quoi on va concernant les prix ou les matériaux. Donc il y a de fortes chances qu'on va aller à l'ISGE demander un crédit complémentaire. – Donc on va revenir vers vous. Là, qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on revient à l'ISGE ? Est-ce qu'il faut refaire re-voter le projet aux différentes communes ? – Il faudra voir un petit peu quels sont les surcoûts. Effectivement, actuellement, on a mandaté la commune d'Arsie-le-Muy pour faire ce travail. Nous, on va racheter le bâtiment après. On avait fait effectivement une offre d'intention. Je pense que pour un maximum de clarté, le Codire ne travaille pas dans son coin. Il travaille avec le conseil. On va les tenir informés. Effectivement, il faudra qu'ils puissent se prononcer là-dessus. On ne part pas, on ne tire pas un projet comme ça si on n'a pas le conseil derrière nous. Le conseil qui représente les délégués des cinq villages. Donc c'est les cinq villages qu'on veut derrière nous. – Oui, c'est important d'être transparent aujourd'hui dans ce projet-là. Comment on explique qu'il peut y avoir autant de crispations ou d'inquiétudes toujours quand on construit une école ? Ça peut paraître totalement surprenant. Pourquoi ? – À mon avis, ce n'est pas tellement surprenant. C'est vrai que la plupart des oppositions venaient du voisinage. Donc forcément, quand on construit un collège intercommunal, c'est-à-dire les enfants de cinq communes qui iront là-dedans, ça va faire quand même un certain nombre d'enfants. Il y a la récré, il y a des nuisances. Les enfants, ça crie, ça joue. Il y aura peut-être des voitures. C'est normal que ça crispe les voisins. – Vous nous parliez tout à l'heure de ces portes à cabine qui sont sur place, ce qui avait coûté 310 000 francs, notamment à la collectivité d'Arzier-le-Muy, d'autres montants aussi pour les différentes communes. Est-ce que ces portes à cabine vont rester sur place ? Et comment est-ce que vous allez les intégrer peut-être ou non aux différents projets ? – À l'heure actuelle, les portes à cabine, par exemple, sur Arzier-le-Muy, sont situées à Arzier et non pas à Lemuy. Ils sont effectivement autour de notre collège actuel. C'est là qu'on les a mis pour qu'on ait tous les professeurs qui soient ensemble pour gérer, pour éduquer tous ces enfants. Simplement, ces portes à cabine, on avait décidé à l'époque, la commune d'Arzier-le-Muy, de les acheter, étant donné qu'on savait que ça durerait plus de trois ans. À partir de trois ans, la location ne vaut plus la peine. Donc ces portes à cabine seront destinées à une autre utilité qui s'appartiennent à la commune d'Arzier-le-Muy. – Oui. Enfin, au niveau du calendrier, qu'est-ce que vous envisagez ? C'est vrai que je crois que vous avez estimé le début des travaux pour printemps 2023. – Écoutez, on va essayer d'aller au plus rapide. D'abord, il y a eu un changement de législature, il y a un certain nombre de personnes qui ont changé. Donc il va falloir qu'on fasse d'abord une séance pour remettre un peu tout le monde dans le bain. Et puis au goût du jour, les nouveaux municipaux en charge, les nouveaux membres du CI, ce genre de choses. Et ensuite, on va relancer les appels d'offres et faire au plus rapide. Mais c'est vrai qu'après les premiers avis pris, on a bon espoir de pouvoir faire rentrer les enfants à la rentrée 2024. En tout cas, on fera tout pour. – Oui. Est-ce que cette nouvelle législature aujourd'hui, elle peut remettre en question le projet ? On en a parlé tout à l'heure peut-être en préparant cette interview, mais du fait qu'il y a un renouvellement des autorités, est-ce que ça vous inquiète ? – Non, pas du tout. Le besoin est clairement là. L'AISGE et dans les communes, on a tous communiqué sur les besoins. Et comme je l'ai dit, on va être transparents pour que les gens comprennent vraiment ce rapport démographique qui va être présenté au conseil intercommunal la semaine prochaine et mis à disposition des municipalités et des conseils communaux pour qu'ils puissent regarder. C'est factuel, c'était fait par des professionnels qui font ça dans tout le canton. Et donc, on a une base solide pour montrer le besoin et du moment qu'il y a un besoin, les gens sont suffisamment intelligents pour le comprendre. Alors après, on peut discuter sur la manière, sur le collège, etc. Mais on a une base sur ceci. Maintenant, on devait recommencer le projet, on perdrait trop de temps, on n'a pas ce temps. On a un projet qui est solide. La commune d'Orsier-le-Mieux a bien travaillé là-dessus et maintenant, il faut qu'on aille de l'avant. – Scott Adams, Louise Schweitzer, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Excellente journée à vous. – Merci. – A vous aussi, merci. Direction Burtini pour une nouvelle série créée et imaginée sur place. Ça s'appelle Forêt, je vous aime. On regarde la bande d'annonce et on en parle tout de suite après. – Si vous permettez, je m'installe dans mon bureau. – Voilà. – Tous ces jeux qui travaillent dans cette forêt, c'est tous des passionnés qui acceptent de travailler plus parce qu'ils aiment ça qu'à school. – Cette impression que le forestier, il ne fait que couper des arbres, en fait, c'est qu'une toute petite partie de la gestion forestière. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Et lorsqu'on a des forêts plus naturelles à gérer, là aussi, c'est tablé sur la régénération naturelle. C'est faire de la forêt jardinée. – On aimerait en trouver plus d'endroits comme ça parce que c'est magnifique, c'est tout du naturel. La nature, c'est tout ça. – Une nouvelle série de 5 épisodes à voir à Burtini en grande avant première projection le 7 avril à la salle communale. On en parle avec nos deux invités, Sylvie Berthier aussi, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes cofondatrice et présidente de l'association Open Mind. Avec nous également, Jean-Pierre Kesslin. Bonjour, vous êtes gestionnaire de la forêt de Burtini. Alors, ça fait quoi d'avoir la forêt comme bureau ? – Ça, c'est cadeau. C'est cadeau. Plus on peut y être, plus on est heureux. Il faut aussi… On ne peut pas vivre tout seul. Donc, il faut aller voir les gens. Les premières choses qu'il faut faire, il faut aller voir les gens dans le bureau. Il faut leur dire, voilà, nous, on existe aussi. La forêt, ça semble statique, mais ça bouge. – Elle raconte plein de choses, plein d'histoires, plein de gens, plein d'animaux aussi. – Ah oui. – Vous êtes un passionné, ça se voit, ça s'entend. Forcément, ces passionnés, c'est les gens à qui vous avez voulu donner la parole, Sylvie Berthier. Une série qui a été créée à la demande de la commune de Burtini, pardon, mais c'était quoi l'enjeu ? – Alors, l'enjeu, c'est que la commune a changé sa manière de gérer la forêt il y a quelques années et puis elle s'est lancée récemment dans une nouvelle aventure qui a été un projet de revitalisation des lisières forestières. Et du coup, l'enjeu, c'était de pouvoir montrer, en fait, qu'en collaborant avec toute une série d'experts, de passionnés, de gens qui interviennent dans la forêt, mais également en s'associant avec des philanthropes, en s'associant aussi avec des gens qui font de la communication, il y avait moyen de faire connaître et promouvoir aussi ce projet. Parce qu'en faisant la série, ce que j'ai constaté, c'est que finalement, il se passe énormément de choses. Il y a des gens qui sont tous les jours en forêt, qui en prennent soin, qui aiment vraiment leur travail et que nous, publics, très souvent, on ne sait pas ce qui s'y passe. Ou en tout cas, on a une compréhension erronée ou des préjugés ou des idées toutes faites sur beaucoup de choses. – Jean-Pierre, quel visage vous aviez envie de montrer à la forêt ? Parce que finalement, si on est venu vous chercher, c'est parce que vous connaissez tous les recoins, qu'est-ce que vous aviez envie de montrer de cette forêt ? – Qu'elle est vivante, qu'elle est pour tous. Elle est pour le biker, elle est pour le promeneur, elle est pour l'amoureux de la nature, elle est pour le simple promeneur, elle est pour la personne qui a besoin de se refaire une santé, qui a besoin d'aller respirer tranquille. C'est des espaces qu'on préserve. – Est-ce que vraiment on les préserve, vous, oui, en tant que, voilà, du milieu, mais est-ce que le citoyen lambda a tendance à le préserver, ces forêts ? – De plus en plus. Je dirais à l'extrême presque. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la mettre sous la cloche non plus, parce qu'on a besoin de ce qu'elle produit. Nous, au départ, on a appris à produire du bois. Puis gentiment, les choses ont tellement changé, en tellement peu d'années, qu'on s'est rendu compte qu'il fallait donner aussi les autres valeurs, c'est les valeurs qui sont plus près de la nature. Il y a beaucoup plus d'animaux dans ces forêts que l'il y avait avant. Étonnamment, on pourrait croire le contraire. Là, on a des immenses serres, vous pouvez croiser un immense serre avec douze corps, comme vous pouvez croiser la biche, comme vous pouvez croiser un chevreuil, comme des sangliers, comme des tout petits oiseaux, que là, on aura peut-être plus de peine à voir, et des insectes, que là, il faut s'approcher de scientifiques. Donc, il ne faut jamais… On a eu tendance à rester seul. Mais maintenant, on s'ouvre. Heureusement, on s'ouvre. Et on s'ouvre et on limite beaucoup les conflits. – Est-ce que, Sylvie, c'était facile à mettre en image cette forêt ? Parce que voilà, tous ces animaux, il faut aussi se faire apprivoiser, les apprivoiser. Est-ce que c'était facile à y accéder ? – Eh bien, ça nous a demandé quand même à nous pas mal de recherches et de compréhensions, en fait, de ce milieu. Mais je dois dire qu'on a été beaucoup épaulés et suivi par toutes ces personnes, Jean-Pierre, qui est tous les jours dans la forêt, mais aussi tous les scientifiques qu'on voit apparaître dans la série, qui nous ont vraiment aidés à trouver les bonnes images pour pouvoir illustrer, en fait, ce milieu. Ce que vraiment on voulait faire ressentir, c'était non seulement le côté humain de tous ces passionnés qui œuvrent pour la forêt, mais de voir que tout ça se fait en connexion et en harmonie avec les milieux naturels, dans un respect vraiment profond de la nature, de la biodiversité. Donc c'est en fait tout un projet qui met en scène, au-delà des êtres humains, la scène dans laquelle ça se passe, c'est-à-dire la forêt et ses écosystèmes forestiers sont aujourd'hui vraiment primordiaux, je pense, pour notre avenir. – Vous-même, qu'est-ce que vous avez appris de cette forêt peut-être ? – Ce que j'ai appris, c'est vraiment une autre échelle de temps, déjà. Une autre échelle de temps, et puis la nécessité aussi d'observer, de regarder les choses. Je ne me promène plus en forêt aujourd'hui, comme je le faisais avant, c'est-à-dire que je vois beaucoup plus de choses que je ne voyais auparavant. Et surtout, je suis devenue curieuse de mieux m'insérer dans ce milieu, de mieux le sentir et le vivre, parce que je pense que la forêt, c'est aussi un écosystème dans lequel on vit et on se sent bien. – Oui, alors c'est une série documentaire à voir, évidemment, le 7 avril à la salle communale, en avant-projection. Et pour la suite, où est-ce qu'on pourra retrouver cette série, Sylvie ? – Alors, en fait, cette série va être mise en ligne sur notre chaîne YouTube, dès le lendemain, en fait, de l'avant-première. Et puis, nous organiserons aussi d'autres projections. Parce que ce qui est intéressant, au-delà du documentaire et des images qu'on a faites, c'est de pouvoir rencontrer aussi toutes les personnes qu'on voit apparaître dans cette série. – Jean-Pierre, est-ce que vous avez déjà vu le résultat ? Est-ce que vous êtes satisfait ? On sait que c'est toujours dur de se voir un peu à l'image, mais… – Ce que je me réjouis de voir, c'est le travail qu'on a fait en groupe. Je ne me réjouis pas de me voir, moi, sur la télévision. Par contre, je me réjouis de voir l'ensemble et le résultat que ça va donner, puisqu'il y aura des jeunes qui seront là. Et on sait déjà que, par rapport aux méthodes de travail, on a quand même un manque de communication. Et on essaie de pallier à ce manque de communication, parce que quand on va en forêt faire des gros travaux, là, il y a les problèmes. Parce que quand on abat des arbres de 14 mètres cubes qui sont sur pied, pourquoi on le fait ? Pourquoi on le fait ? Pour le plaisir ? Non, certainement pas. Parce qu'il y a une raison qu'on va le faire. Pour la régénération, pour la sécurité, pour différentes raisons. Et c'est une chance qu'on a, c'est de pouvoir aller expliquer à des gens qu'on n'arriverait peut-être pas rencontrés, ce qu'on fait et pourquoi on le fait avec l'amour qu'on le fait. – Et à venir peut-être vous voir, Jean-Pierre Sylvie, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et donc à voir à la maison bientôt, mais en avant première, donc le 7 avril à la salle communale de Buertini. Très belle journée à vous, merci beaucoup. – Merci, merci à vous aussi. – Alexandre, on te retrouve sur place, toujours à l'Espace Muronda, en compagnie d'Ariane Karcher, entre collage et peinture. – Oui, effectivement. Alors voilà, Ariane, expliquez-nous un petit peu ce que c'est cette technique de collage, finalement. C'est ce qui fait le lien entre tous ces tableaux, toutes ces œuvres que vous exposez ici jusqu'au 15 avril. Alors qu'est-ce que ça a de spécial ? C'est quoi cette technique ? – Alors c'est une technique généreuse qui permet tout. Qui permet des montages, qui permet de coller, redécoller. Moi, j'ai des scotches qui ne collent pas bien. Quand je prépare un tableau, si la petite fille, par exemple, si elle est collée juste avec un scotch, puis que je trouve qu'elle n'est pas bien là, je l'enlève, je la mets ici. Après, avant de coller définitivement, bien sûr. – Et vous trouvez un petit peu ce village ? Sur Internet, ou sur mon écran de télévision. C'est pour ça que c'est un peu cinématographique. Là, on pourrait reconnaître Dantan Abbey. Ça m'a fasciné, cette rangée de servante. Et je me suis dit, il faut qu'elle garde une petite fille qui n'en a rien à cirer, qui a une toute jolie robe, mais des bottes à pluie minables. Et puis, qui regarde ailleurs, et qui ne s'occupe absolument pas de toutes ces femmes qui sont prêtes à la servir. Je me tourne, peut-être. – Elles viennent d'où, ces idées, Ariane, finalement, avant de chercher les images sur Internet ? – Mais elles viennent de mes souvenirs, de rêves, de visions que j'ai, parfois de rêveries, de rêves nocturnes, de souvenirs de cinéma aussi, enfin, comme tout le monde. – Et donc là, par exemple, ici, pour trouver ces images-là sur Internet, vous faites quoi ? Vous tapez dans votre moteur de recherche « homme de dos avec un chapeau » ? – Oui, absolument. – Et après, vous découpez, puis le but, c'est quoi derrière ce collage ? – Alors, c'est vous qui allez me dire quel est le but. J'aime bien que les spectateurs, que ça ouvre des perspectives aux personnes qui regardent ça et qui décident, pour moi, c'est un intrus qui rentre dans un salon qui vient apparemment un peu du Japon ou de Chine, on ne sait pas trop. C'est presque un peu un personnage de Tintin, ce personnage de dos. – Il y en a beaucoup, d'ailleurs, des personnages de dos, là, c'est vrai qu'avec ce que je viens de filmer, et puis là, on peut se tourner vers cette œuvre-ci également. Pourquoi tous ces personnages de dos, au final ? – Parce que les dos expriment autant, voire plus, que des expressions du visage. Et surtout, elles suggèrent, elles n'expliquent pas. – Et donc, vous avez ces personnages que vous incrustez dans un décor. Comment vous créez ces ambiances ? – Alors, je cherche des fonds de parking, par exemple, des fonds cirés, des murs un peu décrépits. C'est plein, on est plein sur Internet, il y a foison de choses. Je vais chercher des lampes de plafond ou des appliques, des néons, des vieilles voitures. Enfin, voilà ce que vous voyez, là. – Et alors, juste derrière nous, c'est vrai qu'il y a à la fois des collages, alors un peu plus abstraits, on voit ici, et puis derrière, on retrouvera également des collages mêlés à de la peinture. Mais moi, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est tout cet espace ici, Ariane, l'espace avec les petites filles. Il y a plein de petites filles ici. Alors là, on voit un tigre, je me rapproche quand même. Pourquoi ce tigre comme ça, derrière la petite fille ? – Parce que c'est un très bel animal, qui est donc évidemment sauvage et qui peut faire très peur. Mais là, il est tranquille, il regarde la petite fille, la petite fille s'en fiche complètement. Elle n'a aucune crainte de cet animal. – Et là, il y a plein d'autres petites filles ici. Et justement, pourquoi avoir fait… Pourquoi il y a cette thématique, finalement, qui revient dans ces œuvres-là ? – Pourquoi ? Parce que je suis grand-maman de quatre petites filles et deux petits-fils. Et les petites filles me fascinent, peut-être parce que je me vois aussi en elles. Ça fait remonter, évidemment, des souvenirs d'enfance, des angoisses d'enfance, des peurs, des joies d'enfance. Et ces petites filles, je les trouve trop mignonnes, et puis elles expriment, je crois qu'elles expriment un peu l'humanité, moi j'ai l'impression. Ouh là là, j'utilise des grands mots. – Et non, cette petite fille-là, Ariane, vous ne l'avez pas cherchée sur Internet ? – Non, je l'ai trouvée à la maison. – C'est votre petite fille à vous, c'est ça ? – C'est une de mes petites filles, oui. La plus jeune. – Donc il y a aussi des modèles existants, finalement. – Mais oui. – Cette exposition, c'est votre travail de ces dernières années, à voir ici la peinture et le collage. Donc un dernier mot peut-être à dire pour inviter les gens à venir voir cette exposition. – Ben, venez rêver. Et puis je voudrais juste dire un mot sur ce tableau-là que vous avez, qu'on a juste en face. – Alors j'y vais. – Qui est archi-connu, Alexandre. Si vous voulez, je vous fais une leçon de… – Oui, j'écoute. – L'original est un opère, Édouard Opère, un peintre américain du XXe siècle, extrêmement connu. Ça, c'est une de ses toiles les plus emblématiques et que tout le monde connaît, sauf peut-être vous, je ne sais pas. – Non, non, si, si, effectivement. – Oui, oui. Et que tout le monde a vu, en tout cas en reproduction. Je pense qu'il y a des gens qui ont des posters chez eux. Et moi, je me suis dit, je vais refaire ce opère. Il est évidemment beaucoup plus petit, mais les proportions sont exactement les mêmes. La disposition est exactement la même. L'idée est la même. Mais évidemment, j'ai dû recomposer avec des photos qui ne sont pas la peinture de Opère, des personnages qui ressemblent énormément, mais qui ne sont pas ces personnages. Par exemple, le serveur, il n'est pas noir, chez Opère. Voilà. – Donc vous réinventez aussi des œuvres, déjà existants. – Je copie carrément, je contrefais, mais je m'amuse. Et le titre, vous voyez, tout le monde ne peut pas se payer en Opère. – Celui-là, il est, je pense, 100 fois moins cher qu'un vrai Opère. – Bon, ben voilà. – Qu'on trouverait peut-être que dans les musées. – Eh bien, merci beaucoup, Ariane, de nous avoir fait visiter cette exposition. – Merci à vous. – Donc vos peintures, vos collages, et les deux, c'était à voir jusqu'au 15 avril, ici, à l'espace Muranda, à Nyon. Alors on l'a compris, Ariane, pour rêver. Alors si tu veux venir rêver, Andréa, tu peux pousser cette porte. – Venez, venez. – Oui, et surtout, on adore interpréter nos rêves avec Ariane Karcher, donc ce serait un réel plaisir. À tout bientôt, et très belle journée à vous deux. – Bonne journée. – Et de la culture, on passe au sport. Retour en image sur la cérémonie des mérites sportifs 2022. Les prix ont été décernés, attribués, fêtés. Une troisième édition organisée par Région de Nyon, la ville de Glan et la ville de Nyon, sur laquelle on retourne en image avec Alexandre Caporal. – Applaudissements. – Meilleur espoir masculin de l'année dans la région de Nyon, qu'est-ce que ça représente ? – Ça représente gros, parce que je ne m'y attendais pas, et surtout, ça me donne encore une plus grande motivation pour les prochains jours et les prochains tournois à qui je vais jouer. Mon rêve, ce serait d'intégrer le top 10 mondial. – Bon Alexia, sportif de l'année, qu'est-ce que ça fait alors ? – C'est un bel accomplissement, ça donne une bonne dose de motivation pour relancer la saison, parce que c'est un peu le début, donc ça fait plaisir de se sentir soutenue et dans la région où on est. – Alors l'équipe féminine de l'année, c'est le handball, le NHB La Côte. Alors ça fait quoi les filles ? – Beaucoup d'émotion, c'est super. – C'est trop bien. – Vous ne s'y attendez vraiment pas. – Est-ce que vous voulez voir Kiraël en dancer ? – Oui, oui ! – Mais sans musique, moi, c'est comme jouer au galisant, mais sans musique, je ne sais pas. – Bon et ce prix, vous savez où vous allez le mettre ou pas ? – Dans le voyage aux USA. – Et il est où votre prix là ? Vous l'avez déjà rangé à la cave ? – Oui, il est parti avec la maman et il est déjà dans la voiture. – On a vu votre cri de joie tout à l'heure quand même. Vous arrivez à me le refaire là ou pas ? – Qu'est-ce que ça vous fait de voir tous ces jeunes qui ont défilé sur la Seine pour recevoir ces prix dans plein de sports très variés aussi ? – Alors le bassin de la région au niveau sportif, il est juste énorme. On a un vrai réservoir de sportifs. Franchement, personnellement, j'aimerais tellement qu'on ait encore d'autres disciplines. Il y a plein de sports encore qui existent, qu'on ne peut pas développer, mais j'espère qu'un jour on le pourra. Et notre objectif régional, c'est vraiment d'améliorer l'ensemble, les existantes, entretenir les existantes et développer de nouvelles. – Quand tu le vois, alors un jeune homme de 30 ans, élégant, sportif ? – Je me trouve. – Mais encore ? – De plus en plus séduisant. – Alors qu'est-ce que vous allez faire de cet argent que vous allez recevoir ? – Aucune idée encore, aucune idée. On va peut-être les garder pour les prochains tournois que je vais pouvoir faire et pour les voyages aussi autour du monde. – En ce moment, j'ai besoin de nouvelles chaussures. Je pense qu'on va investir dans ça. Le matériel, surtout en triathlon, ça commence à coûter cher. Donc surtout pour ça. Après, il y a le coach papa qui réclame le 50%. Donc on va discuter de ça à la maison ce soir. – Alors déjà, ça va me permettre de financer mes prochains tournois à l'international qui sont plus ou moins coûteux. Et tout simplement le matériel de judo. – Alors vous êtes quelle ceinture en judo ? – Je suis ceinture bleue. – Et après la bleue, il y a quoi déjà ? – Il y a la ceinture marron que je compte bientôt faire. – Oui, et puis je crois qu'il y a les Jeux olympiques aussi, non ? C'est pas ça ? – Oui, il y a cette affaire des Jeux olympiques. – Cette petite affaire. – Cette petite affaire, ça c'est à voir. Justement, comme je disais, Paris, si j'arrive à me qualifier, ce serait vraiment pour prendre de l'expérience et essayer d'y arriver en 2028 très près. – Profiter de ces moments parce que ça passe super vite. Et puis après, continuer de transmettre. En fait, moi j'ai eu aussi un parcours après d'entraîneur, de juge et tout ça. C'est très important dans le sport de transmettre ce qu'on a appris et puis de poursuivre en fait pour que le sport se développe et s'améliore aussi de plus en plus. – Applaudissements. – C'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Excellente semaine à tous. À demain. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501